Musique de générique Bon, pour le scénario Halloween, je voulais partir sur une histoire assez simple avec un contexte assez restreint. Ok, pourquoi pas. Est-ce que t'as déjà une idée ? Je pensais déjà à faire un personnage basique assis sur son canapé le soir d'Halloween. Seul, chez lui. Non, moi je dirais pas seul déjà, on change de décor, on le met dans un appartement plutôt feng shui avec des petits meubliers qui est assez moderne. Et il faudrait qu'on lui rajoute une meuf. Devant un film d'horreur, et comme s'il y a des pieds, un coup de fuc, hop, elle se jette dans ses bras. Ah non, absolument pas. Seul, pour bien jouer sur son côté par noya. Ok, et soudain, ça sonne à la porte. Petit moment de suspense. Exactement, et c'est là que tu commences. Il ne sait pas qui sonne à sa porte et pourquoi à cette heure-là, en cette période d'Halloween. Et c'est le méchant de Scream, venu de nulle part pour le tuer. Ah non, à pas de Scream, à Scream c'est cliché, ok ? Et en plus, un méchant, il ne sonne pas à la porte de sa victime, ok ? T'as déjà vu, toi, un méchant poli ? Attends, justement, j'arrive. Hey, bonsoir, puis-je vous tuer ? Non. Ah mince, les crocs de bique, ce n'est pas grave, j'irai tuer quelqu'un d'autre. Bah moi, je trouve que ça change. C'est quand même du jamais vu. Ah bah c'est normal, hein, parce que c'est impossible. C'est vrai. On fait un méchant simple, ok ? On ne voit pas son visage. On lui met un long cahouet noir et une machette à la main droite. Et pourquoi pas la main gauche ? Est-ce que tu connais l'expression avoir deux mains gauches ? Le mieux serait que lorsqu'il ouvre la porte, personne, ok ? Et le méchant apparaît dans son dos, comme ça. Bonjour, avec le kit antiflip, prenez un petit ourson d'imauve. Cela annilera tous les effets de peur à l'Halloween. Il rendra les monstres tout gentils, tout mignons. Euh, stop ! C'est qui celui-là, c'est qui ? C'est la brigade antiflip. Une brigade. Alors que monsieur est tout seul. Une brigade ! Ouais, enfin, je viens d'avoir l'idée, mais on peut revoir la chose ensemble. Bah, écoute, énonce-moi tout ton raisonnement, et je te dirai non. Bah, moi, je voyais plutôt la chose dans le genre où, dès qu'il y a un moment de panique, on peut faire... Les huîtres pour le petit-déj. Enfin, bref. Bah, moi, je voyais plutôt la chose dans le genre où, dès qu'il y a un moment de panique, hop, la brigade antiflip apparaît et propose un des produits du clit antiflip au protagoniste. Voilà. Et qui sait cette brigade ? Alors, pour cette brigade, je voyais bien le mec ultra cool, beau gosse, qui me ressemble un petit peu. On rajouterait à ça un associé aussi fou que lui, et pour rendre la chose crédible, un zombie. Mais un zombie gentil. Ouais. Parce que, voilà, ce sont une brigade antiflip. Ils arrivent à rendre les choses antiflipantes, c'est-à-dire douces et mignonnes. Donc, voilà, je pense qu'un zombie, c'est comme un animal de compagnie pour eux. Enfin, pour lui. Enfin, pour eux deux. Pas pour les trois, il peut pas être son animal à lui-même. Donc, voilà, pour montrer qu'ils ont réussi à apprivoiser ce monstre, ce zombie. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans ce fameux kit ? Ah bah ça, je ne peux pas te le dire, attention, je vais pas te spoiler. Franchement, alors là, je vois bien le titre. Au jamais de ta vie ! Ouais, bah moi, je m'en fie, je vais garder mon idée. Bref, on continue, il faut qu'on avance. Le méchant est derrière lui, ok ? Mais on ne le voit pas. Au moment où il ferme la porte et qu'il se retourne, le méchant n'est plus là. Il n'est plus là. Et bah là, on peut voir la tête de son salon qui est ouverte avec les rideaux qui battent dans le vent pour donner un petit côté intrusion, fantôme, paranormal. Ah ouais, alors là, oui, le côté fantasmagorique, tout ça, j'aime beaucoup. On lui met le doute, ok ? Pour qu'il avance lentement vers ses fenêtres, ce qui fait ramonter la tension et l'angoisse. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que lorsque le rideau bouge, il pourrait apercevoir une silhouette de pied. Ouais, mais avec des chaussures, bien sûr. Ah, on ne peut même plus rigoler. Bon, il s'en approche lentement, ok ? On peut faire un plan serré de ses yeux, de sa gorge qui se contracte pour bien représenter la tension du personnage. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et une fois à la portée de la fenêtre, Crac ! Il lui coupe la main. Ce qui lui donnera un handicap par la suite, ok ? Pour que le spectateur se sente frustré du handicap du personnage. On ne peut plus de main coucouc le moignon. Sauf si la brigade anti-flip débarque avec son petit spray anti-flip, rajoute un petit coup d'esprit anti-flip sur son poignet, ce qui ferait repousser instantanément sa main. Tadam ! Oh, wow ! Oh, t'es un génie ! Euh, je sais. Non. Ah. Ton petit fou de ma gueule, c'est ça. Ah oui, clairement. Ah là, oui. Donc voilà, on lui enlève l'usage de sa main droite et on lui fait prendre la fuite. Mais où est-ce qu'il s'enfuit ? On le fait quitter sa maison ou il reste ? Mais il pourrait très bien se cacher chez lui. Il monte à l'étage et se planque sous son lit. Yes. J'aime beaucoup l'idée du lit. Parce qu'on l'a déjà tous fait. Le petit côté identification. Mais là, on accentue sa respiration et ses battements de cœur. Pendant que le méchant monte l'escalier, on pourrait faire grincer les marches. Et là, le méchant arrive. On voit ses pieds passer devant la porte. Il passe d'une pièce à l'autre pour au final se diriger dans la dernière pièce. Oh, la chambre ! Et vu qu'il est tendu et très angoissé... Alors toi, t'es quand même doué. Ah bon ? Tu trouves ? T'es un génie de la débilité, quoi ! Ah. Donc je disais, le méchant pénètre dans la chambre, s'avance du côté du lit de l'autre. Le jeune homme est tellement apeuré qu'il n'aurait plus à contenir son stress. Son angoisse, il va donc laisser s'échapper de sa bouche. Un bruit. Vous faites... Vous faites... Le méchant entend ce bruit. S'arrête et se retourne en direction du lit. Ah oui, c'est... C'est bien violent, ça. Oh ouais, j'adore. Le personnage se retrouve projeté contre le mur. Devant lui, se tient le méchant tétanisé. Il ne peut plus rien faire. Il est tétanisé, apeuré. Et là, ça claque. Ça, c'est-tu jamais vu, c'est de l'inattendu dans l'histoire du cinéma ? C'est comme ça que tout le monde veut que ça se termine. Arrête ça. Mais arrête avec ta brigade, enfin ! Arrête, arrête. Alors là, clairement. Continue, je vais en parler. Mais continue, je vais faire remonter ça à la direction. Vas-y. Ce qu'on cherche à produire, c'est de la peur, OK ? Et non pas un scénario cool. C'est Halloween. Donc voilà, on peut terminer de plusieurs façons différentes. Soit il se fait tuer, ou bien on dévoile l'identité du méchant. Moi, j'aime bien l'idée où on dévoile l'identité du méchant. C'est pour être son père. Fiston. Oh putain ! Mais on peut pas finir là-dessus. On peut pas finir là-dessus. On peut clairement pas finir là-dessus. Ah, faut rester sur le ton horreur. Je pense qu'il faudrait qu'on le garde pour un prochain scénario. Sinon, on renverse la situation. La victime se fait tuer. OK. L'histoire ne s'arrête pas là. La réalisation passe du côté du méchant. C'est-à-dire ! Depuis le début, on était du côté du gentil. Mais une fois hors jeu, nous passons du côté du méchant. Et on pourrait découvrir pourquoi il cherche à tuer ces gens. Et surtout voir ce que l'on n'a jamais vu dans un film d'horreur. Être du côté du méchant. Du méchant garçon. Original comme idée. Moi, ce que j'aimais aussi, c'était le concept de la brigade anti-flip. Ah bon. Allez, on valide. Tu m'envoies ce scénario. Moi, je vais pisser. OK ? Je te laisse faire ça. Allez. C'est bon ? OK. Top ! Je l'envoie sur mon ordi. Top ! On va cartonner avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, bonsoir. Puis-je vous tuer ? Est-ce que, esthétiquement parlant, je suis beau gosse ou pas beau gosse ? Eh, vas-y. Eh, vas-y. Oui, oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire car pour moi, toute critique est constructive. Un like est égal à un soutien. Donc, soutiens-moi au maximum. Abonne-toi aussi pour avoir bien plus de vidéos par la suite. Et t'as sûrement dû remarquer le changement depuis mon gros court-métrage que j'ai sorti en août, c'est-à-dire le court-métrage Alvin, qui est d'ailleurs très, très bien. Je te conseille d'aller le regarder juste là. Voilà. Ouais. Toute cette amélioration, c'est grâce à San qui est aujourd'hui mon assistant réalisateur et monteur. Donc, voilà. Abonne-toi aussi à sa chaîne et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada